Bonjour à toutes et à tous. Je pense que les amoureux d'Aimé et d'Émo s'y retrouvent puisque nous allons continuer la conversation avec Jean-Michel Jeudy. Je pense que vous commencez un tout petit peu à voir qui il est. D'une part, on avait évoqué son premier livre, qui est un récit autobiographique, Les Brimbelles de Californie. Et puis, nous avons eu l'occasion de continuer à travers un personnage qui s'appelle Comme vous et les pérégrinations de Comme vous peuvent relater sans doute quelques éléments de la vie de Françoise et de Jean-Michel, comme ça a été évoqué dans d'autres ouvrages, notamment celui du Balthasar. Nous avons aussi vu le Vosgien du Léman. Et cette fois-ci, nous allons parler du Vosgien du Golden Gate. Là encore, même remarque sur l'illustration. Sur l'illustration, le Golden Gate, c'est San Francisco. C'est un pont, c'est le pont entre la France et les États-Unis. Comme vous, à sa green card, elle découvre les États-Unis. Voilà. Une green card qui est plutôt plus bleue que l'air. Absolument. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle green, mais c'est comme ça. Alors, donc, notre Vosgien, notre personnage comme vous, en fait, c'est la suite de Glion. C'est la suite des stages. C'est un petit peu le coup de baguette magique de Madame Dany qui fait que ce gamin qui rêvait d'Amérique, qui rêvait de grands hôtels, et bien enfin, il connaît son métier, il a des diplômes hôteliers dans la poche et puis, il a son billet pour jouer avec les grands en Amérique. Alors, il a déjà quelques expériences locales. Oui, bien sûr. Il ne part pas tout de suite. Oui, oui. Après, il y a à nouveau les relations avec Marie-Louise Dany. Oui, bien sûr. Et le voilà reparti. Voilà. On a besoin d'un formateur. On a besoin de... Alors là, peut-être que tu fais un peu allusion au fait que, après, tu vas être le responsable, le directeur de l'Académie culinaire de Californie. Alors, je m'inspire toujours un petit peu de ce que j'ai vécu. Et là, je m'inspire du fait qu'au fermant d'hôtel, j'ai été nommé à un poste qu'on ne connaissait pas à l'époque en France, qui s'appelait service manager. Et j'étais service manager pour les hôtels fermants, c'est-à-dire déjà une chaîne d'un haut niveau. Et mes patrons américains avaient été les premiers, peut-être, à découvrir, ensuite, ça a donné naissance au programme de Ritz-Carlton et compagnie, dire d'avoir des gens vraiment professionnels qui étaient capables de former, ou plutôt de déformer des gens. Dire des gens qui arrivaient avec des mauvaises manières ou des mauvaises, on va dire, une connaissance un petit peu minime. On arrivait à les formater, j'aime pas le mot formater, mais on arrivait quand même à les modeler, à les modeler, la mode fermant, pour satisfaire la clientèle, et qu'eux-mêmes s'épanouissent dans leur métier. C'est ça l'important. Culture d'entreprise. Ah oui, c'est ça, absolument. Ça faisait partie, d'ailleurs. Et ça faisait partie aussi, bon, j'en parle pas dans ce livre-là, mais par exemple, moi, quand j'ai été à l'université aux États-Unis, c'est grâce à un programme entre le Fermont et l'hôtel, l'hôtel association Michigan, Newest Leasing et compagnie, parce qu'il y aura un programme pour les cadres, pour justement continuer, la formation continue, etc., et permettre à des gens, même diplômés, de continuer à s'améliorer. Alors, juste pour, je vais revenir juste une petite seconde sur le fait qu'il y a quelques expériences locales, ce n'est pas pour s'y appesantir, mais simplement pour indiquer à nos auditeurs que c'est aussi l'occasion de nous décrire ce qu'est l'hôtel-restauration française, et ensuite, on voit ce qui se passe aux États-Unis, et notamment, alors ça, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est très vrai, et il y a un problème de culture, le formateur, le maître d'hôtel, à un moment donné, empoche un pourboire qui va créer la Zinani. Et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors bon, dans ces grandes brigades, on travaillait donc au tronc, et il était absolument... Invisageable, oui. Oui, c'était pas possible. On ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse prendre un pouvoir et le mettre dans sa poche. Parce que l'habitude, c'est, on laisse l'argent dans la coupelle, ou on ferait le truc. Bien souvent, c'était aussi sur les crédits de carte, parce qu'il y avait, contrairement aux cartes françaises, quand on signait un papier de crédit de carte, il y avait un espace pour marquer le pourboire. Oui, parce que, faut-il préciser, le service était rémunéré essentiellement au pourboire. Voilà, seulement, d'où l'importance. Et la règle que... Et la règle d'honnêteté. Ensuite, bon, les pourboires étaient partagés en fonction des différents postes, mais bon, voilà. Et je raconte cette histoire où, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je l'ai vu. Oui, d'accord. Où quelqu'un met un pourboire dans la poche parce qu'on lui donne et il le met dans la poche. Et le petit mexicain du coin, qui est le commis débarrasseur, le voit empocher ça et dit, il nous vole. Il nous vole, voilà. Et ça fait toute une histoire. Alors que l'autre l'a mise simplement dans sa poche pour aller la mettre à la caisse dans le tronc. Pas une question de malhonnêteté, mais de culture ou de comportement. Ah, mais c'est incroyable. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que c'est riche. Oui, oui, bien sûr. Au-delà du fait que nous parlions ensemble, c'est vraiment une invitation au lecteur d'aller voir parce que c'est réel, quoi. Mais oui. C'est du vécu. Et ça montre bien la richesse des relations tant au niveau des gens de service, la cuisine, etc., par rapport à la clientèle. Oui, oui. Je parle d'une chose qui m'est arrivée qui s'appelle l'histoire du petit juif. Oui. En sachant, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, oui, oui. Où j'ai eu... Ça m'arrivait personnellement. Je l'ai vécu, mais ça a été un drame. Dire que j'ai eu le malheur de dire ça à un petit juif à une cliente qui s'était cognée le coude. Et cette personne qui était franco-américaine et qui parlait bien le français a pris ça comme une injure parce qu'elle était juive. Voilà. Et alors, c'était absolument pas l'intention. Et il a fallu que je vienne avec le Larousse pour montrer à mon patron que c'était marqué dans le Larousse pour qu'il me croie parce que lui-même ne le croyait pas. C'est pour dire que des fois, du point de vue culture informelle, ça peut être gênant. Et ça, c'est justement aussi... Ce roman se veut un roman, je dirais, pas sucré, amer ou quelque chose comme ça parce que c'est un roman qui dit que l'Amérique, c'est pas l'Eldorado. L'Amérique, c'est pas toujours tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on croit. Et que j'essaie de dire aux gens, je dis, attention, c'est bien, mais encore faut-il savoir où on met les pieds et comment on va le vivre. Sans un cas d'autre, de toute façon, une excellente expérience. Ah oui, c'est sûr. Bien évidemment. Surtout que notre maître d'hôtel formateur, on lui fait subir quelques... Voilà, il n'est pas en pays conquis. Il faut qu'il passe ses preuves. Absolument. Et puis, il y a le fameux épisode du Mickey, le fameux Mickey, où là, on lui fait comprendre que stop, quoi. Oui, oui. On fait gaffe à toi. Alors ça, c'est une... Ça ne m'est pas arrivé personnellement. C'est arrivé à un maître d'hôtel qui travaillait dans un des plus grands restaurants de New York. Et ça a été la leçon de sa vie. On peut dire à nos auditeurs ce qu'est le Mickey ? Parce que peut-être que tout le monde... Le Mickey, c'était une vengeance, on va dire, liquide. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce restaurant un maître d'hôtel qui était particulièrement odieux et, je dirais, voire méchant, malin, avec son personnel. Et le personnel en a eu marre. Et comme il avait l'habitude d'avoir toujours un verre au coin du bar, bon, souvent dans les services, les maîtres d'hôtel se permettent des petites fantaisies comme ça. Et là, il avait son verre, comme je ne sais pas si c'est un verre d'eau ou d'autre. Bref, dans son verre, ils lui ont mis un produit, un produit qui l'a liquéfié, on va dire ça comme ça. Et donc, il a été très embarrassé. Et semblerait-il, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que les gens qui ont vécu ça m'ont dit, qu'il y a eu un avant et un après. Et après, le personnage était devenu beaucoup plus aimable. D'accord. Voilà. Ce qui... Alors, on ne cherche pas d'excuses ni à vouloir tout justifier. Mais c'est vrai que dans nos métiers, on ne va pas parler de violence, mais il y a quand même des rapports qui peuvent être un peu musclés. Surtout les Européens, je vais dire. Parce que, bon, c'est un métier d'Européens. Les métiers de l'hôtellerie, à mon époque. Tout à fait. Dans les années 70, les cadres de l'hôtellerie, c'était des Suisses, des Italiens, des Allemands et tout. Il y avait très peu d'Américains. Et qui travaillaient avec des minorités. À New York, des Portorocains, des Noirs, etc. Et là où il y avait peut-être, je dirais, un gap entre, encore une fois, l'administration, les cadres, et puis le personnel. Et aux États-Unis, on n'a pas le droit. Moi, M. Swig m'avait toujours dit la personne la plus importante à prendre soin quand tu seras hôtelier, c'est tes plongeurs et tes débarrasseurs. Alors l'exemple, c'est que lui, il avait un tailleur. Parce qu'au Fermont, on avait encore un tailleur qui réparait les costumes, qui repassait, qui faisait même des... Et ce monsieur-là avait le privilège de manger au restaurant tous les jours. Et il était le mieux traité. Parce que pour lui, aux yeux de Swig, il représentait... L'indispensable. Voilà, l'indispensable. D'accord. Alors Jean-Michel, encore une fois, à toutes les émissions, c'est toujours un crève-cœur pour moi et pour Pierre-Paul. Et pour comme vous. Alors, donc, comme vous, va connaître l'amour, une copine, etc. Ils vont avoir un appartement dont une des fenêtres donne sur le Golden Gate. Voilà. Pour qu'on s'y retrouve. Et là aussi, il y a un problème avec la copine. La copine fit l'ambassadeur. Oui. Et par le même statut, c'est ça ? Voilà. Encore une fois. Encore une fois. Et comme dirait, boum ou pif le chien, comme on dit. Je ne sais pas. En tout cas, on va quitter donc ce Vosgin du Golden Gate. Il s'avère qu'il est fort désappointé à l'annonce du fait que sa copine, c'est pas qu'elle n'aime pas, mais c'est que socialement, elle ne peut pas continuer avec lui. Et en descendant, il va avoir un accident et ça va faire la transition avec l'autre ouvrage, un autre bouquin qui parle toujours de comme vous. C'est le quatrième. Et je vous invite pour cela à nous rejoindre dans une prochaine émission. En attendant, portez-vous bien. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada